Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucra, c'est un plaisir de vous retrouver dans la salle de mon ami Jean de J.D.Nutrition Merci à lui pour son accueil Alors aujourd'hui, première vidéo d'une mini-série durant laquelle je vais vous proposer des programmes d'entraînement complet à réaliser à la maison Et ces programmes seront constitués d'exercices à effectuer avec et sans matériel, car on a tous le droit de rester en forme Alors aujourd'hui, le premier programme sera constitué de 3 séances par semaine Et à 3 séances par semaine, le schéma qui a mes yeux le plus efficace reste le full body Le full body, comme son nom l'indique, consiste à travailler tout le corps durant la séance Donc le corps travaillé 3 fois dans la semaine Entre parenthèses, le full body qui est souvent étiqueté comme un programme réservé uniquement aux débutants Alors soit c'est un très bon schéma pour commencer la musculation, mais le full body c'est beaucoup plus que ça C'est un schéma qui peut tous vous faire progresser, de par la haute fréquence de sollicitation qu'il offre Puisque chaque muscle sera travaillé 3 fois dans la semaine Mais il est également efficace dans l'optique du maintien de la masse musculaire Et parfaitement recommandé à utiliser lors d'une reprise en salle pour redémarrer en douceur Alors donc en premier temps nous allons aborder le programme à proprement parler A la suite de quoi je vais vous proposer une répartition hebdomadaire de ces 3 séances Et enfin je vous rappelle que l'ensemble des exercices que je vais citer ont été traités par la chaîne Donc si vous avez un trou de mémoire, utilisez la fonction playlist De toute façon je mettrai également en description de la vidéo les 3 vidéos où je décortique les techniques des exercices sans matériel Et bien écoutez sans plus attendre, on va attaquer notre programme, à tout de suite Allez nous allons commencer cette séance par le travail des pectoraux S'il n'y avait pas de matériel, vous effectuerez des pompes entre chaises Les chaises qui vont vous permettre d'obtenir une plus grande amplitude de travail Un meilleur étirement pectoral et ceci afin de favoriser un meilleur recrutement musculaire Vous pouvez également le cas échéant vous laisser avec un sac rempli au préalable de bouteilles d'eau Si vous avez une paire d'altères et un banc Et bien je vous conseille le traditionnel développé couché aux haltères Les haltères qui vont vous permettre de bénéficier d'un mouvement convergent Mais également à vous garantir un recrutement et un développement équilibré de vos pectos Place maintenant au travail du dos Alors si vous vous entraînez à la maison, vous effectuerez des tractions australiennes Les tractions australiennes qui s'apparentent à un mouvement de rowing Un rowing qu'on effectuera les mains en appui sur un rebord Par exemple un rebord de table Exercice qui va axer le travail sur l'épaisseur de votre dos Il est à noter que vous pouvez augmenter la difficulté de ce dernier en surélevant vos points d'appui A contrario, gardez les pieds au sol si vous voulez le rendre un peu plus facile Et pour les possesseurs d'altères, je vous conseille le rowing à bras aux haltères Superbe mouvement qui offre une très grande capacité de contraction Là on est également sur l'épaisseur du dos Pour cet exercice, je vous rappelle de garder le buste continuellement parallèle au sol Et surtout d'amorcer votre mouvement de rowing par le tirage de l'épaule vers l'arrière Place au travail des jambes Alors si vous vous entraînez à la maison, vous effectuerez des fentes Formidable mouvement qui ne nécessitent absolument aucun matériel Vous pourrez même vous lester avec un sac à dos par exemple Je vous rappelle que cet exercice consiste à effectuer une descente verticale du buste Ne vous projetez pas vers l'avant, sous peine d'accentuer la flexion de genou Ce qui pourrait occasionner des douleurs chez certaines personnes Genou qui ne devront en aucun cas dépasser le pied de la jambe avant Et pour ceux qui ont du matériel, vous serez logé à la même enseigne Puisque vous effectuerez également des fentes Sauf que cette fois-ci, vous vous laisserez en tenant une paire d'altères Après le travail des quadriceps, place à celui des ischios jambiers Si vous êtes à la maison, vous effectuerez du hip thrust en unilatéral avec les pieds surélevés Mouvement qui va bien sûr travailler vos ischios jambiers Mais également vos fessiers Je vous rappelle que sur la face concentrique, n'accentuez pas trop le pontage Arrêtez-le dès lors où vos épaules, votre bassin et vos genoux soient parfaitement alignés Et si vous êtes en possession d'une paire d'altères, félicitations Vous avez accès à certainement un des meilleurs exercices pour les ischios jambiers En l'occurrence du soulevé de terre, jambes tendues Mouvement qui va bien sûr solliciter vos ischios Mais également le bas de votre dos et vos fessiers Enfin bref, un mouvement très complet Je vous rappelle que la bascule du buste doit inéluctablement être initiée par la poussée de vos fessiers vers l'arrière Ne vous penchez pas directement sous peine d'arrondir le dos Ce qui pourrait occasionner des petits bobos Et au passage, ne gardez pas les jambes complètement tendues Gardez une très légère souplesse au niveau des genoux, un léger flex Place au travail des épaules avec un mes yeux indispensable Et je vais expliquer tout de suite pourquoi Il s'agit des élévations latérales L'élévation latérale que vous effectuerez à la maison Soit avec des bouteilles d'eau Ou le cas échéant, avec des sacs que vous aurez lestés Je vous rappelle que ce mouvement devra être initié par l'élévation de votre coude Et non celle de votre main Et si vous êtes à la maison et avez une paire d'altères Vous effectuerez également des élévations latérales Alors pourquoi faire que des élévations latérales ? Tout simplement parce que contrairement à l'avant et l'arrière de l'épaule Qui sont indirectement sollicités lors des mouvements de poussée et lors des mouvements de tirage Le faisceau latéral de vos épaules ne sera sollicité de manière indirecte dans aucun exercice D'où la nécessité de véritablement lui allouer un travail spécifique avec ces fameuses élévations latérales Car vous connaissez tous l'importance d'avoir une bonne largeur d'épaule dans le rendu d'un physique Il est temps d'attaquer le travail des bras et notamment des triceps Alors si vous êtes à la maison, vous effectuerez des dips entre chaises Formidable le mouvement qui ne nécessite absolument aucun matériel Si ce n'est quelques chaises et un sac avec lequel vous allez pouvoir vous lester Quant à ceux qui ont du matériel, vous effectuerez des skullcrushers Un mouvement qui a la même vocation que de la barre au front Sauf que l'utilisation des altères va donner la possibilité à tout le monde de le réaliser Et ceci, quelle que soit la nature de leur valgus du coude Après le travail des triceps, place à celui des biceps Alors comment travailler les biceps lorsqu'on n'a absolument aucun matériel à la maison ? Et bien tout simplement en s'en fabriquant un Et pour ce faire, vous n'aurez qu'à prendre qu'un sac de sport Le remplir au préalable de bouteilles d'eau Ensuite vous prenez une serviette, vous la passez dans l'anse du sac de sport Et voilà, vous obtenez une barre maison avec laquelle vous allez même pouvoir varier les prises Et avec ce matériel de fortune, vous effectuerez des curls debout En veillant à bien garder les coudes fixés le long du corps Et pour ceux qui ont un peu de matériel à la maison, vous effectuerez des curls sur banc incliné Formidable mouvement qui offre un stretch tout bonnement extraordinaire Mouvement qui va surtout focaliser le travail sur le long chef de vos biceps Je vous rappelle que pour cet exercice, votre coude doit être parfaitement fixé à la plomb de vos épaules On ne devra pas assister à de mouvements de tiroir Seuls vos avant-bras devront bouger Et pour conclure, cette séance du gainage avec du plank C'est-à-dire de la planche de gainage ventrale Formidable exercice qui va non seulement faire travailler la chaîne antérieure Mais également la chaîne postérieure Il est à l'hôtel où vous pouvez effectuer les pieds à même le sol Ou alors les pieds surélevés, notamment sur une chaise Pour augmenter un petit peu la difficulté Le gainage qui reste indispensable, que ce soit dans le cadre de vos performances sportives Mais également pour tout ce qui est prévention articulaire Cette planche de gainage va également faire intervenir le transverse Ce muscle situé dans le plan profond abdominal Qui fait office du muscle de contention Un muscle que vous devrez absolument travailler pour avoir le ventre plein Un petit mot maintenant concernant la répartition hebdomadaire de ces trois séances A mes yeux, la répartition optimale serait de s'entraîner le lundi, le mercredi et le vendredi En effet, cette répartition va nous permettre de maintenir un jour de repos entre chaque séance Et d'avoir le week-end de libre pour faire toute autre chose Maintenant, libre à vous de réorganiser cette répartition comme vous le voulez A la condition de toujours maintenir au minimum un jour de repos entre chaque séance Et voilà qu'il conclut ce programme Full Gaudier effectué à la maison Sachez qu'il est tout à fait possible de changer les exercices sur les deux autres séances Afin de varier les angles de travail Tâchez néanmoins de conserver le même volume de travail Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr Si vous voulez bénéficier de nos coachings de distance Que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan de traînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte Prozis qui vous offre moins 10% de réduction sur chacune de vos commandes Et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux et merci pour leur confiance Je remercie également mon sponsor Inici Inici qui est une société qui développe des applications mobiles Dédiées au coaching ultra personnalisable et sous abonnement Pour de plus amples renseignements, vous aurez également le lien en description de la vidéo Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de bons entraînements à la maison Que ce soit avec ou sans matériel, on ne lâche rien La prochaine fois, on attaquera un schéma d'entraînement sur 4 séances par semaine Toujours avec et sans matériel Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra Bye bye les amis, ciao, salut